Branchez, en avant, marche. C'est à faire. Les élus du Conseil Municipal des Enfants de la commission Vivre Ensemble et Citoyenneté ont proposé la création d'un escape game sur le thème du cyberharcèlement. ... un projet en l'air de systématique. Écoutez, je vous remercie et je vous félicite. Donc vivement que le jeu sort. Créer de toutes pièces un escape game numérique nécessite de nombreuses étapes de création, mais ce chantier n'a pas fait peur aux enfants élus au Conseil Municipal des Enfants. Ils ont déjà commencé à réfléchir au jeu, à ce qu'ils voulaient dire, en fait, à travers cet escape game. Et puis après, ils ont réfléchi sur les décors. C'est eux qui ont dessiné et créé les décors. Il y aura donc la chambre de leur personnage principal. Il y aura le cabinet d'un médecin, d'un médecin du net qui fournira l'antidote pour savoir comment gérer ces situations compliquées de cyberharcèlement. Et donc ils ont créé leur décor, ils ont créé leur personnage. Ils lui ont trouvé son prénom. Ils ont trouvé le titre du jeu. Donc c'est vraiment très participatif. Et c'est eux qui sont à la barre, on va dire, et qui créent toutes les différentes étapes de leur jeu. Après, pour la partie technique, bien sûr, ils sont guidés par les animatrices du réseau Canopée, qui eux ont vraiment l'habitude de ce genre d'exercice. Notre rapport, nous, à le réseau Canopée, c'est parce qu'on a la technicité par rapport à la création d'escap game, mais on a aussi toute la technicité par rapport à notre culture en lien avec l'éducation aux médias et à l'information. Donc vraiment tout ce qui est les bons conseils, l'âge sur les réseaux sociaux, tout ça, nous, on a l'habitude. Et enfin, on a la technicité vis-à-vis du monde éducatif. C'est-à-dire que nous, on travaille beaucoup avec les enseignants. On a l'habitude d'animer des escap game au sein des établissements scolaires. On a aussi l'habitude d'aider les enseignants à créer des escap game. Donc du coup, on a cette technicité. On connaît ce que les enseignants, des fois, attendent, notamment au point de vue de la durée de l'escap game. Et aussi des éléments qu'ils auraient besoin en classe pour pouvoir l'utiliser. Moi, j'ai bien aimé insérer les images sur les ordinateurs, comment ça va mettre les clés, etc. Mais j'ai aussi aimé, au tout début, réfléchir à sa chambre, réfléchir à comment elle allait être Alicia. Et j'ai bien aimé aussi l'étape de la lettre. Les enfants élus ont notamment dû apprendre à maîtriser les outils de création pour leur escap game numérique et expliquer leurs idées à une graphiste de la ville de Limoges afin de donner vie à leurs personnages ainsi qu'à leurs décors. Alors la suite, du coup, nous, on peut dire qu'on a créé la base et que là, on a créé l'histoire à peu près. Et là, on est en train de travailler sur les énigmes. Et du coup, il reste la fin. Nous sommes dans la phase de découverte de l'outil de création de l'escap game numérique qu'ils ont décidé de faire. Mais aussi la découverte d'un autre outil qui va permettre de faire les énigmes qu'on va insérer dans cet escap game. Il y a plusieurs enfants de ce groupe qui ont eu des soucis, on va dire, sur les jeux en ligne, qui ont eu du cyberharcèlement. Et c'est pour ça que c'est un sujet qui leur parlait et qu'ils souhaitaient traiter à travers leur projet. Et donc là, ils sont en train de construire leur jeu avec le réseau Canopée. Là, aujourd'hui, on travaille vraiment sur la création des énigmes et du squelette, du jeu, de toute l'histoire du jeu pour qu'ensuite, ils puissent être diffusés. Leur idée, c'était surtout qu'il soit diffusé dans les écoles, auprès des enseignants. Et puis après, on essaiera aussi de l'étendre au tout public. Après plus d'un an à réfléchir au projet, le faire voter en commission, écrire le scénario, dessiner les décors, maîtriser les outils et affiner l'escap game, il reste une dernière étape aux élus de conseil municipal des enfants. Le faire tester par un public test des enfants d'une école de la ville de Limoges. On considère qu'à 15 ans, il peut utiliser beaucoup de choses. Est-ce que vous avez compris directement ce qu'il fallait faire ? Après, il sera distribué dans toutes les écoles de Limoges. Il faudra faire des zones de clé un peu plus grandes et rajouter bien les consignes par rapport au fait de fouiller un peu plus la consigne dans la première diapositive. Moi, j'ai surtout fait ce titre là, parce que c'est des eaux communiques.